Paroles et langages, oui, sont avec ce discours au centre de ces écrits qui sont ceux d'un psychanalyste. J'ai été appelé par les conditions difficiles qu'a rencontré le développement de cette pratique en France à y prendre une position qui est une position d'enseignement. Cette position part des faits, et pour cela il a fallu qu'elle y retourne. Des faits, cela veut dire des faits examinés pour voir en quoi ils consistent. Autrement dit, des faits scientifiquement établis. Même sans le savoir, tout le monde tient maintenant pour des faits, ce qui ne fut longtemps que rebuts purs et simples, ce qu'on appelait les actes manqués. De même, pour ce qui s'était réduit à la portée d'objets curieux qu'un amateur faisait valoir d'un coup de revers de manche, les rêves. Remarquons que tout le monde sait le nom de Freud grâce à qui notre idée des choses s'est ainsi complétée. On soupçonne encore que, pour le mot d'esprit, il a apporté quelque chose qui ne permet plus d'en considérer les faits de rire comme futiles. Que le mot d'esprit est devenu un fait, digne d'une considération autre que purement philosophique. Sur quoi ce changement repose-t-il ? La canienne, un présage, un mirage au lointain. La canienne, un siswa, l'antimoile tibétain. La canienne, la canienne, bienveillant, bienveillant, transférant, transférant, magicien, magicien. La canienne, le mot sur le mot, le mot sur le mot. La canienne, la phrase sur la phrase, phrase sur la phrase. Mais ce ne sont pas les choses, si, qui affreux donnent le sens. Mais les points de concours qui se dégagent, refouler du signifiant, Refouler l'inconscient, d'une sorte de décalpe dont il rapplique le mot sur le mot, La phrase sur la phrase, le verbal sur le verbal, ceci jusqu'au calombe. Refouler du signifiant, refouler l'inconscient. Voilà qui va, à une révision totale, de tout ce qui a pu se penser jusqu'ici, de la pensée, L'inconscient. Qu'on doit maîtriser l'astrologie, Ne pas inventer la graphologie, Pour dissimuler dans l'inconscient, Son ignorance dans le signe au fond, L'agre de la lune, l'hérologie, Et toute la parapsychologie, Quand on dit savoir la vérité, Sans jamais vouloir la regarder, Comment sauver tous ces gens, De l'entouloir délirant, Tout ce temps, tout cet argent, Pour n'en faire que des perdants, Maîtris, En. Quoi. La. La. En. L'acadien, l'acadien Vieux brigand, vieux brigand Sacripand, sacripand Le mot sur le mot, mot sur le mot La phrase sur la phrase, phrase sur la phrase La pratique sexuelle de l'être parlant Non seulement le langage est un milieu aussi réel que le monde extérieur Mais il faut être aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations Où se sont constituées jusqu'ici La théorie de la connaissance Et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation Pour éluder ce fait massif Et justement il ne devient un fait qu'une fois supporté C'est une conscience scientifique Que l'homme croit, fait sa croissance Autant immergée dans un bain de langage Que dans le milieu naturel Je ne serai jamais envahi Par ce mépris de l'invisi Par l'inconscience politique De la contamination Que l'homme croit, fait sa croissance Une logomagie qui traite des rapports entre l'homme et la femme A partir d'une harmonie analogique Qui s'originerait de ceux du spermatozoïde et de l'ovule Parait simplement grotesque à ceux qui savent Tout ce qui s'étage de fonctions complexes Et de questions irrésolues Entre ces deux niveaux d'une polarité La polarité du sexe dans le vivant Qui représente en elle-même Peut-être l'échec du langage